Yo les gros BG, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis sur l'iPad et on va aller un petit peu aux nouvelles sur Clash of Clans et juste avant je vous dis un petit peu les jeux auxquels je joue en ce moment, énormément, déjà j'avais une OP à l'époque sur Twitch, enfin il y a l'époque, il y a 3 jours, sur Summoners Wars Chronicles c'est un moment qui est sorti il y a 3 jours et je vais pas vous mytho, j'y joue énormément, je suis tombé totalement amoureux mais je savais qu'en acceptant une OPS sur ce jeu j'allais sans doute craquer et puis j'ai mis beaucoup d'argent etc mais je kiffe de fou, ça me rappelle l'époque d'Office où je joue vraiment en chill sans me prendre la tête je rejoue aussi à Diablo Immortal, les vacances d'écroutant en Afrique du Sud, le jeu était sorti un mois avant, je jouais énormément, j'ai mis Dofus Touch aussi mais j'ai pas rejoué enfin j'avais pas joué parce que j'ai jamais vraiment joué à Dofus Touch, j'ai toujours joué à Dofus Retro ou Dofus 2.0 et sinon Clash of Clans les gars, Clash of Clans j'ai jamais arrêté, Clash Royale, on a un live très bientôt qui arrive et Rocket League Side Swipe qui est installé en haut à droite, là vous le voyez je l'ai réinstallé parce que je voulais faire une vidéo sur la nouvelle saison qui est sortie il y a peut-être 3 semaines, malheureusement je l'ai pas fait, est-ce que ça vous tenterait une vidéo RL Side Swipe ? on reprend le jeu, on essaye pourquoi pas d'être pas dégueu et puis on voit ce que ça donne, ça peut être drôle j'ai aussi Score Hero, c'est vrai que Score Hero j'avais arrêté, je faisais pas mal de vidéos à l'époque, beaucoup à me demander où essaient quand le retour j'ai pas Vuito, pas maintenant, et Brawl Stars, j'y joue quand je suis avec Valouz et Dobby en général, sinon j'y joue pas du tout donc les gars on va lancer Clash of Clans, vous allez voir un petit peu, j'ai jamais arrêté les gars ça fait bientôt un an qu'on a commencé l'aventure certes je fais très peu de vidéos sur ce jeu mais je n'ai jamais vraiment arrêté, regardez ce qu'on a fait quand même en un an est-ce que c'est pas beau ça les gars ? certes, j'ai mis quand même beaucoup d'argent hier en live vous étiez beaucoup à me demander, c'est quoi ton top 3 des jeux auxquels t'as mis le plus d'argent ? bah j'ai répondu déjà en premier Fortnite, parce que Fortnite les gars je pense que je suis à plus de 15 000 euros 15-20 000 euros, entre les skins et aussi les items que j'achetais par exemple j'avais acheté une Play 4 exprès, j'avais acheté un Samsung pour avoir le skin Galaxy j'avais acheté des manettes, j'avais acheté des trucs pour avoir des skins ultra rares, ultra limités je pense que vous vous rappelez de ça, donc je pense que Fortnite c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai mis le plus d'argent je dirais 15-20 000 euros, après évidemment nous on avait le code créateur, ça rapportait etc donc c'était de l'argent dépensé mais pas bêtement non plus, voilà et en deuxième je dirais, bah il est là, c'est Clash Royale Clash Royale je pense que c'est le deuxième jeu dans lequel j'ai mis le plus d'argent c'est aussi parce que c'est le jeu mobile que j'ai joué le plus longtemps j'ai joué de 2016 à, j'ai joué 2-3 ans mais consécutif en faisant des vidéos très régulièrement en essayant de faire des pack opening etc et forcément bah j'ai mis pas mal d'argent, je pense que dans Clash Royale je dois être à 3-4 non non plus en vrai, je suis plus à 5-6 000 euros je dirais et en troisième, j'ai envie de vous dire Clash of Clans parce que là l'aventure je l'ai commencé il y a un an regardez je vais sur mon profil, donc niveau 119 et regardez on peut voir combien j'ai pillé, volé 100 millions d'or j'en ai volé 13 millions, j'ai volé que dalle d'or volé 100 millions d'élixirs, j'ai vraiment, mais les gars je suis volé 250 000 d'élixirs noirs, j'en ai volé que 59 000 comment en volant que 59 000 d'élixirs noirs comment je peux avoir le roi des barbares niveau 53 et ma reine des archers niveau 60 les gars y'a un problème, bah oui bah c'est grâce aux offres je vais pas vous mytho dans Clash of Clans, j'ai mis je pense depuis que j'ai commencé il y a un an j'ai dû mettre je dirais 2-3 000 euros, alors c'est beaucoup je sais mais juste en achetant les offres et de temps en temps des caisses de gemmes parce que je sais que avant l'HDV 10 souvent c'est des améliorations qui prennent pas non plus énormément de temps, donc j'en profitais pour améliorer plus vite, pour essayer d'aller plus vite dans le village quoi, sauf que là arrivé HDV 12, je vais pas vous mytho que chaque amélioration maintenant, le maximum je crois que j'ai dû voir 9 jours 9 jours pour accélérer ça les gars, c'est très très compliqué, en objet magique, il m'en reste en plus pas mal, regardez, les potions les gars je vous avoue que c'est vraiment pas le truc que j'utilise énormément de potions, des livres, les livres je vais pas vous mytho c'est vraiment l'outil le plus important, surtout les livres universels j'en ai 12, c'est énorme, donc j'attends vraiment de les utiliser peut-être fin d'HDV 12 ou début HDV 13 quand ça va prendre plus de 10 jours je pense que ça peut être pas mal les runes, runes d'or et runes d'élixir les gars c'est super important aussi pour moi pour tout simplement remplir mes réserves pour améliorer mes trucs, sachant que moi j'ai une réserve à 14 millions, en général quand j'améliore un bâtiment, les meurs m'adiments ça me prend 7 millions, donc quand j'augmente au max mes réserves, ça me permet de mettre 2 bâtiments donc c'est plutôt pas mal, donc vous pouvez le voir là j'ai tous mes ouvriers qui sont complètement au travail mine d'or, donc oui quand je vois que j'ai plus trop d'élixir ou d'or mais que j'ai encore un ouvrier disponible je le mets pour travailler dans une mine ou une réserve d'élixir, c'est top parce que ça coûte pas cher et ça prend beaucoup de jours, et là bientôt j'ai terminé je pense, amélioration suggérée extracteur d'élixir, extracteur d'élixir du coup il m'en reste 2, et mine d'or il m'en reste une seule, et après du coup ce qui va me prendre du temps c'est le grand gardien, parce que c'est 8 millions 9 et HDV12, je sais pas s'il y en a qui peuvent me le dire en commentaire, je sais pas combien de niveaux il peut prendre parce que 8 millions 9, s'il faut lui prendre 10 niveaux ça fait tout de suite 89 millions d'élixir ça fait un petit peu cher ça se fait, en plus ça prend du temps à chaque fois les gars, ça prend 6 jours, 6 heures ça va monter à 7, 8 jours, donc ouais ça va prendre beaucoup de temps, en vrai l'HDV12 là pour moi c'est vraiment très long c'est vraiment très très long, ça fait déjà au moins un mois et demi, deux mois que je suis dessus il me reste énormément de trucs à faire, après les gars de toute façon Clash of Clans on le sait tous, quand tu joues à Clash of Clans c'est pas pour avoir tout direct c'est impossible, c'est un jeu long terme donc on améliore petit à petit on fait le taf, puis après voilà ça marche c'est parfait, voilà mon village les gars, il a pas trop changé depuis, j'ai amélioré un petit peu les remparts d'ailleurs on peut le faire vu que j'ai des anneaux, ah mais j'ai plus d'ouvriers j'ai plus d'ouvriers dispo, mais là il me reste 18 anneaux, donc en vrai je peux encore améliorer les remparts ça c'est cool, les remparts aussi il faudra les maxer waouh oh putain de merde ça va être super long, ça va être super long sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur Clash of Clans et ben pas grand chose, regardez voilà, ça c'est le village si le clan qui du coup a bientôt un an le clan il se passe très très bien, Anaïs qui a repris la tête, en HDV13 il me semble ça, on est d'accord HDV13 là, oh putain c'est HDV13, ouais c'est beau, oh là là hâte d'avoir un village comme ça, moi je pense que mon objectif c'est d'avoir un village comme ça dans, est-ce que vous pensez que dans 6 mois c'est possible, est-ce que dans 6 mois je peux avoir ce type de village, je pense que oui, on va tout donner en tout cas on va tout donner avant 2024 dans le clan, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau là ? il y a les anciens à la base les gars, ce clan, c'est que des gens qui ont commencé l'aventure en même temps que moi les gars, donc ça rigole, zéro, et on peut voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'HDV12, même énorme ça c'est HDV combien ça ? Kevin07 il a HDV combien lui ? 14 attend il est où son HDV ? je le bigle ou quoi ? HDV14, on est d'accord ça va jusqu'à 15 les gars, mais 15 laisse tomber niveau 174, mais lui il a trahié ce compte il a dépassé son main, c'est obligé vas-y on s'en prend un petit dernier les gars Fireman, le troisième du clan ça rigale voilà, un petit HDV12 avec remparts maxés les remparts maxés en HDV12 c'est bon enfin pas tous, il en manque un petit peu là Fireman, mais ça va se faire petit à petit en vrai c'est cool au niveau du labo, je vous ai pas montré au niveau du labo ce que ça donne il me reste quand même pas mal de choses on va pas se mytho on va pas se mytho en quelque sorte et beaucoup de troupes en élixir noir oh là là les gars on est pendu putain ça va être long ça va être long mais on va le faire les gars on va le faire ça c'est sûr limite je vais me mettre un petit livre c'est vrai que parce que je l'ai amélioré que hier celui-là donc c'est pas trop je suis pas trop perdant et on va s'améliorer vu que j'ai pas mal d'élixir ça peut être pas mal de s'améliorer un petit PK je pense hop, on est parti je sais pas si le PK est vraiment jouable après mais je pense que oui après j'améliore le laboratoire les gars mais j'attaque jamais donc est-ce que c'est vraiment utile ? bah c'est au cas où un jour je me dis viens je vais faire une série de live une série de vidéos où je commence à attaquer et je commence à je vais me prendre que des branlés putain bref les amis voici ma petite avancée sur Clash of Clans si vous avez des questions bah n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre au maximum n'hésitez pas à vous à me dire à quel jeu mobile vous jouez en ce moment je suis curieux de savoir s'il y en a qui jouent comme moi à Summoners Wars Chronicles ou pas si vous continuez avec Clash of Clans oh des petits remparts ici gratos ah merde pour 250 gemmes ouais je prends parce que les remparts à ce niveau là je pense que c'est pas mal c'est pas mal livre de combat pour 925 gemmes jamais de la vie vous êtes fous vous êtes tarés voilà bref les amis je vous laisse là passez une excellente soirée un excellent mardi soir nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je vous aime très fort les gars ciao ciao